Donc, on va passer à notre deuxième intervention. Donc, Francesco Cabotti est maître de conférence à Dinalco. Il est spécialiste du soufisme, en particulier à l'époque médiévale. Il a fait une thèse sur Cocheiri qui a été remarquée et dont on espère qu'elle sera très bientôt publiée. Mais il a aussi d'autres cordes à sonarque, si je puis dire. Car il a aussi travaillé sur un calligraphe marocain du XIXe siècle. Et donc, là, vous voyez, il revient finalement sur un verset coranique. Et il va nous parler. Je cherche le titre de son intervention, qui est l'abrahamique. Voilà, Francesco, à toi la parole. Merci beaucoup. On va couper les micros à nouveau. Donc, soyez sages. Ne parlez pas pendant... Donc, voilà, il faudrait couper les micros si possible. Donc, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez le... Oui, mais juste, moi, je vois plein de choses. On voit la quinzième. Là, qu'est-ce que vous voyez là ? Là, on ne voit rien. D'accord. Là, vous venez. Désolé. On y arrive. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions sur le chat. Voilà. Donc, alors, je suis un peu gêné, bien évidemment, de passer après M. Benjira, parce que je n'ai pas l'habitude, en fait, de travailler sur les textes fondateurs. Mais après 50 ans d'enseignement en islamologie, la micro-spécialisation du thésar doit s'élargir. Et donc, on est amené à lire, à étudier, à enseigner un peu de tout. Donc, on est des islamogues, désormais des généralistes. Et dans ce cadre-là, néanmoins, on essaie de garder un fil. Et de fil en aiguille, je me retrouve à me poser une question importante qui concerne un objet, un objet de recherche, cette Salat Ibrahimiya, la prière abramique. C'est comme ça que la tradition musulmane la désigne, qui est mon objet. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion de questionner comment un rite naît en islam, ou une partie d'un rite. Donc, je voudrais tout d'abord montrer l'objet. Qu'est-ce que c'est cette Salat Ibrahimiya ? Parce qu'on n'est pas certain que tout le monde connaisse cette expression. C'est une prière que le croyant adresse au prophète par l'intermédiaire de Dieu. Donc, c'est une demande de grâce que Laurent, celui qui envoque, adresse à Dieu. Mais donc, finalement, le destinataire final est le prophète lui-même. Il y a plusieurs variantes. Là, je vous cite celle qui est dans le Mouatta de Malik. Allahouma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kamma sallaita ala ibrahim wa barika ala muhammadin wa ala ali muhammadin kamma barakta ala ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Donc, je vais traduire de façon provisoire soli par accorder la grâce pour le différencier de bénir. Mais le sens, c'est celui-là, c'est celui de bénir. Donc, oh mon Dieu, accorde ta grâce en fait à Mohamed et à la famille de Mohamed. Je vais traduire de façon provisoire ala par famille. Comme tu as accordé ta grâce à Abraham et béni Mohamed et la famille de Mohamed. Comme tu as béni Abraham dans les mondes, tu es certes digne de louanges, digne de gloire, hamidun majid. Donc, ça, c'est une traduction comme ça, juste pour se comprendre. Alors, pourquoi étudier cette invocation ? Parce que finalement, je me suis aperçu qu'il y avait une certaine variabilité dans les formulations et aussi dans le statut de cette invocation. Donc, ce manque d'accord, vous me direz, c'est typique de l'islam, sur cette salade ibrahim a attiré mon attention. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser parce que ce texte, si on l'analyse et on essaye de suivre aussi l'analyse que les musulmans ont fait de ce texte, comporte des choses qui sont très importantes. Tout d'abord, le rattachement à Abraham, à la figure d'Abraham. Donc, la question généalogique à la fois charnelle et spirituelle en islam. La généalogie d'Abraham qui est mobilisée dans cette prière. Mais aussi l'attachement aux prophètes, parce qu'on demande à Dieu de bénir le prophète, comme il l'a fait pour Abraham, mais on s'adresse avant tout aux prophètes. Et aussi, au niveau de la pratique, à quel moment on doit réciter cette invocation ? Il y a un ertilaf qui est typique de la pensée juridique islamique, mais qui est intéressant. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'en suivant les différents triwayats de transmission, est-ce qu'en suivant les différents avis anciens, est-ce qu'en suivant aussi la différence entre la compréhension sunnite et la compréhension chiite de cette prière, pouvons-nous, je ne dis pas arriver aux origines, parce que justement, je ne pense pas que les sens soient dans les origines, mais néanmoins toucher des moments charnières, c'est-à-dire des moments dans lesquels, dans l'histoire de la pensée islamique, ces éléments-là ont constitué un tournant. Et donc, il y a eu des personnages, des mouvements, des lignées de pensée dans lesquels, effectivement, ce texte, qui est sûrement ancien, je pense, a été mobilisé et investi de sens. Et je pense que c'est une histoire complexe, en fait, que je n'ai pas pu, bien évidemment, développer à en profondeur pour aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste partager avec vous un peu l'état de mon questionnement et de mes résultats, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, donc suivre, là j'ai listé un peu de mes objectifs, je les ai déjà dit, suivre la transmission de ce hadith et de ces variantes dans la tradition sunnite et chiite, suivre aussi le débat sur la praxis. À quel moment faut-il citer ce texte ? Je ne l'ai pas encore dit, mais finalement, c'est un texte qui a été incorporé à la prière rituelle, à salat. Donc, il y a un salat, fils salat, donc dans la salat, dans la praxis, telle qu'on le voit aujourd'hui, disons, observant à partir du présent, qui est un présent ancien, à partir du moment où on a codifié le sifat au salat ou le kefiat au salat, on a la présence de cette récitation à la fin de la dernière station assise. Mais finalement, son stature a été assez débattue, voire beaucoup débattue entre les fouqaha. Et finalement, ce que j'espère pouvoir faire, mais je n'ai pas encore achevé la recherche, c'est de pouvoir répondre à la question peut-être de l'abrahamisme aux origines. Est-ce que si cette notion d'Abraham est ancienne dans ce texte, est-ce que ça va nous aider à comprendre comment l'islam voyait son attachement à Abraham aux origines, ou à quel moment sinon ? Et aussi, je l'ai déjà dit, c'est aussi un cas d'étude intéressant pour suivre l'évolution du rite de la prière en islam, chose que je n'ai jamais fait, donc c'est mon premier essai dans ce sens. Ce que je voudrais voir, me surveiller le temps, parce que je n'ai pas déclenché le temps, je ne sais pas combien de temps je vais avoir. Donc, un petit point, état de la question, abrahamisme et mémoire au début de l'islam. La question du verset 33-56, qui semble être, selon la tradition humaine, l'origine de cette invocation, donc l'ordre de la tasliya, dans le contexte de la surat al-Hazab, les coalisés. Je vais vous montrer comment j'essaie de suivre, de tracer ce hadith et ces variantes. Suivre également le débat juridique. Rentrer un petit peu dans le chiisme, je suis très désolé d'isoler encore une fois le chiisme comme ça, dans un point à part, mais je n'ai pas pu intégrer de façon cohérente les données que j'ai trouvées dans les textes chiites, que je maîtrise très mal, avec cohérence avec les textes sunnites. Souvent, j'ai l'impression qu'on essaye de faire dialoguer forcément des choses qui ne se parlent pas forcément. Ce n'est pas le cas de la salate ibrahimiya. J'ai l'impression qu'au contraire, que dans ce cas-là, ça serait pertinent de le faire parce qu'il y a des rigoyades qui sont très similaires finalement. Et donc, voilà, après un dernier point, mais que je ne vais pas approfondir sur les questions que ce texte a posées, qui sont des questions de prophétologie, le prophète a-t-il besoin de nos prières ? Qui sont ces Al-Mohammad ? Et finalement, pourquoi Abraham ? Alors que dans la Tassli, Abraham va un peu disparaître dans la pratique de la Tassli en islam sunnite, dans la pratique spontanée de la prière sur le prophète. Néanmoins, le texte le plus ancien et qui est quand même le plus pratiqué dans la prière rituelle garde la figure d'Abraham. Donc, il y a deux bilans récents, donc il y en a sûrement plus, mais il y a deux auxquels je peux faire référence et auxquels je peux vous renvoyer. Ce sont donc le mémoire d'Ajdaïr d'Éric Vallée de 2017, l'archipel des Arabes, pour une histoire connectée de l'Arabie, d'Éric Vallée, aujourd'hui à Strasbourg, qui pose la question de la sacralisation, surtout du sanctuaire de la Mecque, qui est associée dans l'Al-Baqarah, à la future d'Abraham et d'Ismaël. Et donc, voilà, il fait une analyse des différentes positions sur l'abrahamisme ancien, donc comment il a été étudié, comment il a été aperçu dans l'orientalisme. Et il y a quand même une étude un peu plus récente, un peu plus ambitieux, dans le sens qu'il propose une lecture assez singulière de cette question-là par Mohsen Goudarzi, The Ashant of Ishmael, Généalogy, Covenant and Identity in Early Islam, qui est paru dans l'Arabie, dans lequel il essaye finalement de revenir sur des analyses qui avaient été faites par l'école dite sceptique, de certains chercheurs comme Peter Webb ou Hoyland, qui essayent de minimiser la place de l'abrahamisme dans l'islam des origines. Il essaye de remettre ça au centre pour montrer que finalement, on ne peut pas exclure comme ça a priori, selon son analyse, et si je n'interprète pas mal les conclusions d'Aric Vallée, c'est aussi son point de vue, qu'on ne peut pas exclure à priori que cette identité abrahamique généalogique était complètement étrangère au milieu du prophète. Et donc, ce n'est pas juste une invention médinoise, de la période médinoise. Ce serait quelque chose que, même s'il apparaît peu dans la période mécoise, était quelque chose qui était déjà là. C'est une question complexe que je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais peut-être je me suis interrogé sur cette prière abrahamique. Peut-être elle pourrait nous permettre de comprendre un peu mieux cette question-là. Mais je ne vais pas arriver en conclusion aujourd'hui. Donc, je vais partir de façon très canonique avec la surat al-Hazab, qui est une surat qui a une unité assez claire. C'est une surat médinoise qui parle d'événements qui sont plus ou moins reconnaissables, donc des problèmes de guerre, des problèmes aussi personnels dans la vie privée du prophète, des problèmes avec ce qu'on appelle les munafiqoun, les hypocrites. Et c'est dans cette surat-là, qui pourrait faire l'objet d'une longue étude, que le verbe salla ala est employé. Nous connaissons tous le verbe salla dans le sens de prier. Dans le Coran, il faut se rappeler que le Coran utilise surtout le aqimu salat, c'est construit comme ça. Et dans certains versets, c'est sallou, c'est utilisé pour la prière, mais isolé. Alors, dans la surat al-Hazab, c'est surtout sallou ala qui est employé et qui n'a pas le même sens. Donc, on a le même verbe, mais accompagné par la préposition qui veut dire autre chose. Donc, on traduit souvent par prier pour, prier sur, chose qui est un peu, je pense, je ne suis pas un grand styliste, mais c'est un peu un calque qu'on fait sur l'arabe. Donc, commençons par ordre. Donc, on a ces trois versets qui utilisent le verbe salla ala, mais qui montrent cette demande de grâce, de bénédiction à des objets différents, à des sujets et des objets différents. Dans la surat al-Tawba, qui est à l'extérieur de la surat al-Hazab, on dit au prophète, c'est l'interprétation traditionnelle. Donc, prends de leur bien une sadaqa, vous savez qu'est-ce que c'est, qui va les purifier. Il faudrait faire la différence entre tahara et zakat, les purifier. Il les a mandé et prie, on va traduire comme ça, notamment, prie sur eux, parce que tes prières, tes bénédictions sont un apaisement, un sacane, je ne sais pas comment ils ont compris cela, les exigètes. Et Dieu est certes, il entend tout et il connaît tout. Donc, ça, c'est le prophète qui prie pour les autres. Après, on a dans la surat al-Hazab, donc, deux occurrences. Selon la tradition exégétique, d'abord, on aurait eu le 33-56 et après 33-43. Alors, pourquoi après le texte coranique a mis d'abord le 43 que le 56 ? Ça, c'est le mystère de la chronologie de la surat al-Hazab, qui est une chronologie pas du tout linéaire. Mais donc, si on, comme ça, on essaie de suivre cette réconstitution chronologique. D'abord, il y aurait eu, à un moment donné, à Médine, l'ordre de... Donc, il y a eu cette révélation. Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui, ou demandez sur lui, faites demander sur lui la grâce et saluer-le abondamment. Donc, ça, ça aurait été un premier verset dans lequel on voit que c'est Dieu qui accomplit cette prière sur le prophète, ses anges aussi. Et après, par réflexe, les croyants, ceux qui croient, les fidèles, sont invités. Mais c'est plus qu'une invitation, c'est un amr, sont invités à le faire. Et dans le verset 43, c'est plutôt « ouah ». Et dans le verset en question, le « ouah » se réfère à Dieu. « Ouah allazhi yusalli alaykum wa malaikatupu » « yukherijakum min al-zulumati ilan-nour waka nabil-mu'minina rahima » Donc, le sujet serait Dieu qui, c'est lui, c'est lui qui prie sur vous et ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres et vous amenez donc à la lumière. Et il est certes miséricordieux envers les croyants. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très relationnel, ce verbe « sallah ala » C'est au moins comme ça qu'il apparaît dans le Coran. Nous, on va bien évidemment nous concentrer sur 33-56. Je ne vais pas passer en revue la tradition exégétique, c'est comme ça qu'on fait traditionnellement. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à la fois dans le tafsir, et après, j'ai remarqué la même chose dans le hadith, il y a un processus d'accroissement des akhbar entre Mujahid qui essaie juste d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire « sallah ala nabi » de la part de Dieu. Quelle est cette prière de Dieu pour le prophète ? Jusqu'à Tabari, qui a quelques pages d'akhbar, on observe ce processus assez courant d'accroissement des akhbar, qui montre bien que la question n'était pas, l'importance de la question n'était pas la même aux différentes époques. Mais il n'est jamais question dans le tafsir, même pas chez Tabari, de quelconque salat ibrahimia qui aurait été rendu obligatoire dans la prière. Donc ça, c'est quelque chose que, c'est un lien qui a été fait à un moment donné, mais il n'apparaît pas dans l'exégèse, il faut vraiment attendre Ibn Kathir, j'ai essayé de regarder la version électronique de l'état de tafsir, il faut attendre Ibn Kathir au XIVe siècle, pour avoir un lien explicite entre ce verset-là, qui est dans son contexte médinois, et l'insertion de la réponse, c'est-à-dire de la salat ibrahimi, ou de la salat al-an-nabi, la prière sur le prophète, dans la prière. Donc ça, c'est une première chose. J'avais prévu un excursus sur la tasli, en dehors des textes, c'est important, mais bon, je peux vous renvoyer après, partager avec vous des articles qui ont analysé ça. C'est une chose intéressante, parce que si on sort du texte coranique et on recherche des traces anciennes de cette prière-là, on les trouve, en fait c'est parmi les choses les mieux attestées au début de l'islam. La prière sur le prophète, la tasli, nous l'avons à Jérusalem, dans le Dôme du Rocher. Je vais passer un peu vite, on pourra y revenir s'il y a du temps, si vous avez des questions. On la trouve également, donc, Dôme du Rocher, qui dit, ça veut dire, un projet impérial, donc, le premier monument bâti par les Omeyades, dans un lieu sacré, Jérusalem. Mais on retrouve cela, cette idée de prière sur le prophète, prière qui est, j'ai passé la diapo trop vite, mais c'est vraiment lié aussi à une attente de l'au-delà et à la demande d'intercession du prophète. On retrouve cela dans des documents différents, comme cette pierre tombale de Abbas, la fille du Reich, en Égypte, qui n'est pas issue d'un projet politique impérial, c'est plutôt un témoignage privé sur le monde d'une élite, une élite qui, elle est peut-être, c'est la fille de quelqu'un qui s'est convertie, ou c'est elle-même à la première à être convertie, on est en 74, 71, Igeri, comme le Dôme du Rocher, c'est la même époque, et là, on voit un attachement très fort au prophète qui se traduit par cette demande de grâce pour le prophète. Ça, c'est un document qui n'est pas très connu, mais il est intéressant parce que ça montre que l'attachement au prophète par la prière sur le prophète pouvait se manifester à la fois dans des sources impériales comme dans des sources privées, dans des documents issus de la vie privée comme des pierres tombales dans lesquelles on demande à Dieu de bénir le prophète. Et là, il est même dit que la perte du prophète, c'est la pierre de calamité qui s'est battue sur la communauté de l'islam depuis tout le temps. Donc, c'est un document très fort qui a été analysé par Brokopp et d'autres. Je peux vous indiquer les articles dans le chat après. On la trouve encore dans des inscriptions qui sont datées du 1er siècle à l'Igerie. Et là, c'est vraiment le verset de la Salat Al-Nabi. Donc, le Dôme du Rocher, encore une fois, la mosaïque du Dôme du Rocher. Donc, ça, c'était une première chose. Il faut regarder ça par cercle, pas concentrique, mais par cercle qui vont se croiser dans un sous-ensemble. Ça, c'était le... J'ai passé très vite sur le tafsir, mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est voir comment le milieu des mohaddissim, finalement, va transmettre un khabar, l'élargir, dans certains cas, le démultiplier et essayer après de lui donner une valeur légale. Parce qu'effectivement, nous avons un peu l'habitude de dire il y a le hadith et il y a le fiqh et on oublie que ces livres de hadith étaient faits par des mohaddissons qui avaient des avis juridiques très forts et souvent, leurs avis juridiques apparemment peuvent apparaître dans leur choix de chapitres, de sous-chapitres, d'inclusion, d'exclusion de certains khabars. Donc là, je vais changer le document. Je vais changer le document. Je vais venir à ce document-là. Pour vous montrer, c'est plutôt, vous le voyez ? Oui. Je pense que vous le voyez. Non, ça, c'est l'exégèse. Désolé, je me suis trompé. Moi aussi, j'ai du mal avec tous les écrans. Alors, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là dans le hadith. Voilà, donc, non, je ne sais pas pourquoi il me met ça. Je suis désolé. Alors, vous le voyez là, je pense, dans la tradition islamique. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est de classer les différentes riwayats par ordre chronologique, en fait, par apparition dans un texte. et je dois commencer par Malik, dans le sens que c'est le texte le plus ancien. On pourrait questionner d'autres recueils comme celle de Zohri, mais bon, Zohri apparaît dans des textes qui sont successifs. Voilà ce que, par exemple, Malik nous dit. Donc, j'interroge plusieurs choses en faisant un liste avec ce listage de hadiths. J'ai mis des couleurs. Pourquoi ? Parce que j'essaye de différencier, d'un côté, le positionnement de la Salat Al-Nabi et plus particulièrement de cette version-là de la Salat Al-Nabi dans l'ouvrage lui-même. Puis, en bleu, c'est le lisnade, mais je n'ai pas pu faire une analyse lisnade poussée. En bleu, ce que je vais mettre en vert, finalement, c'est le contexte narratif, donc le cadre narratif. Il y a toujours, pas toujours, mais il peut y avoir une scène qui est amplifiée ou diminue ou pas que je mets en vert. Et après, j'ai le texte lui-même de la Salat en question que je mets en rouge. qu'est-ce que nous pouvons observer par exemple dans le Watah de Malik ? C'est que, tout d'abord, il ne fait pas un lien explicite avec la prière rituelle. On est certes au début de l'ouvrage là où il traite de la prière, mais dans le chapitre lui-même, il n'est pas question de Salat Al-Nabi dans cette dernière station assise dans laquelle on récite des choses. Il n'est pas question de ça. Et les hadiths eux-mêmes ne le disent pas non plus. Mais quand même, c'est mis là. Donc, il faudrait voir un peu pourquoi Malik a travaillé comme ça. Mais dans cette version-là, c'est le hadith le plus ancien qui apparaît dans un texte. C'est une formulation un peu vague. Annahum Alors ça, on a des gens, donc, au pluriel, qui interrogent le prophète comment accomplir cette demande de grâce sur lui. Et donc, le prophète simplement répond « Dites, oh mon Dieu, accorde ta grâce, prie sur Mohamed et sur les épouses de Mohamed et sur leur progéniture comme tu l'as fait, comme tu as prié sur Abraham » et ainsi de suite. Donc, après, nous avons un deuxième hadith qui est un peu plus développé, qui est un peu plus développé, qui est transmis par un tabiaï, « Abiy Masoud al-Ansari annahu qala atana rasoul, ah c'est un compagnon, excusez-moi, les tabiaïs, la narration qui commence par un tabiaï, c'est après, dans une autre version. Atana rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fi majlim Sa'd ibn Uba'da, donc on est à Médine, je suis le chef des Médinois, Sa'd ibn Uba'da, et donc le prophète se rend dans le majlis de Sa'd ibn Uba'da et un autre personnage, Bashir ibn Sa'd, c'est lui qui pose la question. « Amaran Allah anna salya alayka ya rasoul Allah, fa kayif anna salya alayka » et là, on aura la réponse et dans cette version-là, nous n'avons pas les aswaj et la zurriya. Donc, tout de suite, c'est une question que je m'étais posée. Est-ce que dans ces versions-là, on observe que parfois c'est al et parfois c'est zurriya et avec les aswaj, les épouses, est-ce qu'il y a eu une différence, une bifurcation dans la transmission de cette prière et que cette bifurcation correspond à des milieux, des moments précis ? Peut-être, je ne sais pas, il faudrait voir avant Malik en tout cas, parce que Malik a les deux. Donc, ça ne nous avance pas beaucoup dans la compréhension du sens à donner par le contexte à ces deux variantes. Donc, vous voyez la différence entre aswaj, zurriya et dans ce cas-là, c'est les al-Mohammal. Est-ce la même chose ? Les théologiens ont beaucoup débattu pour voir si c'est la même chose ou pas. Mais nous avons un élargissement du cadre narratif, un peu plus de détails. Cet épisode ne rentrera pas dans la syrah d'Ibn-Isaq par Émilie d'Isham. Donc, mais il n'est pas question de prière rituelle. Vous le voyez par vous-même. Il n'est pas question de faire cette prière, dites cette prière sur le prophète à l'intérieur de vos prières rituelles. Alors, dans d'autres versions, comme dans le Moussanaf d'Ibn-Abi-Sheibah, bien évidemment, j'ai consulté des textes électroniques. Je suis désolé, mais je n'ai pas accès aux bibliothèques ici. Je ne possède pas tous ces volumes-là chez moi, malheureusement. Donc, il y a un élargissement que je remarque dans une version de Moussanaf d'Ibn-Abi-Sheibah dans lequel alors c'est Oqba ibn-Amr qu'ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajm hatta jalasa bayna yaday. Donc là, c'est une scène qui est différente. C'est le prophète qui va voir un homme qui était en prière qui lui dit donc O envoyer des yeux Amma sallam alayka faqoda alimnaahu wa amma sallat faakhbirna biha kaifa nusali alayka donc il y a cette idée de ce topos, ce motif de Amma sallam qui est introduit qu'on ne voyait pas chez Malik qui pourrait vouloir dire que dans la prière on adresse le salam au prophète assalamu alayka ayyohan nabi dans le tasha'ud et le tasha'ud était effectivement beaucoup plus structuré beaucoup mieux transmis que la salat al-anabi dans la prière le tasha'ud et disons il y a plusieurs versions mais toutes les versions sont bien établies bien attestées et toutes concordent pour dire que c'était le prophète lui-même qui avait enseigné celui-là et même les chiites concordent sur cela avec des variantes mais sur le fait que ça avait été transmis il y a accord et donc cette petite indication pourrait vouloir dire qu'on est effectivement à l'intérieur de la prière mais là c'est plutôt une déduction de ma part qu'un élément explicite du texte et le moussannaf d'Ibn Abi Shaiba a des variantes intéressantes avec des prières qui sont un peu différentes dans lesquelles le prophète est appelé Nabil Ummi ou la formule Allahumma ija'a la salawatika wa barakatika à la muhammad donc des versions un peu différentes par rapport à l'Ibrahimiya que Malik avait donc j'arrive donc à l'époque des Sahihayn Bukhari muslim donc là le cadre narratif il s'est évolué encore plus parce que là nous avons cette rencontre avec un tabiaï et Abdurrahman Ibn Abi Layla et Ka'ab Ibn Ujara qui apparemment était présent dans le majlis de Sad Ibn Bada qui dit à Abdurrahman Ibn Abi Layla il s'est évolué à la ahadilaka ahadiyyatan inna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kharaja alayna faqulna ya Rasulullah il quod alimna ka'ifan usallim alayka ila akhirihi donc je ne vais pas répéter mais ce que je remarque qui a grandit c'est cette partie-là donc c'est Ka'ab Ibn Ujara qui était effectivement un compagnon un médinois un proche de Sad Ibn Bada qui rencontre qui rencontre donc Abdurrahman et Ibn Amin Layla et lui offre cette prière comme un cadeau si je comprends bien Hadiyya c'est quelque chose qu'il lui offre si vous êtes d'accord on pourra discuter donc élargissement élargissement encore une fois de la partie verte du cadre donc et Bukhari il a aussi une variante intéressante c'est que dans un autre livre dans le Bab dans un autre Bab c'est plus la salata alaikum c'est alaikum les al-al-bayt et les al-mohammad il y a les deux ensemble donc ça devient tout de suite quelque chose qui va inclure la postérité du prophète ça me pose beaucoup de questions quelle était la postérité du prophète admettons à cette époque-là ou est-ce qu'on est en train de développer une narration sur sur ce qui était la postérité du prophète à l'époque du renforcement de ces hadiths-là de leur mise en circulation et de leur structuration dans des collections alors si je continue dans le donc mais là on n'est pas dans la prière encore une fois je répète on n'est pas on n'est pas dans la prière chez Bukhari chez Mouslim si vous regardez le titre du chapitre Mouslim fait le lien fait le lien avec le Tashahud je vais aller un peu plus vite il y a des variantes donc il cite un peu plus longuement les variantes il les commente Nasaï non c'est Khaïfa à Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mais c'est pas un lien avec le Tashahud donc et c'est beaucoup plus développé que chez Bukhari Mouslim chez Nasaï Abou Daoud c'est Sunan il reprend l'idée que ça fait partie du rituel de la prière donc il le met dans le livre de la prière à Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bad atashahud il reprend après il n'y a plus de variation donc ça c'est on a vu tout ce qu'il y avait à voir au niveau des variantes il y a des micro-variantes fil al-amin inaqa hamidu majid des répétitions donc les mochadis vont discuter dans le détail tout cela ça ne nous intéresse pas ça ne nous avance pas sur le cœur du sujet ce que je remarque néanmoins c'est que plus tard plus tard donc évidemment si vous consultez des collections beaucoup plus vastes comme à Tabarani là vous avez beaucoup de variations donc ça serait intéressant de le faire pour voir les autres variantes qui se développaient à l'époque au 10e siècle mais je vais revenir à Baye Haqi plus tard parce que ce qu'on ne comprend pas vraiment si on regarde les mochadisou en tant que mochadisou finalement c'est leur pensée juridique et j'essayais quand même vous avez vu de la rendre un peu plus explicite en regardant le positionnement du chapitre à l'intérieur du livre et le lien qu'ils font ou pas avec le Tashaoud avec Baye Haqi nous sommes plus tard au 11e siècle et ce lien entre fiqh et hadith est beaucoup plus explicite c'est le seul parmi les mochadisou que nous avons vu jusqu'à là qui va dire que et pourquoi il dit parce qu'il était Shafiaïd et Shafiaï dans ses avis qui ont été recueillis dans le Kitab al-Um va défendre une position singulière sur le caractère obligatoire du Tashaoud de la prière sur le fait dans le Tashaoud et donc je vais les montrer après donc là je vais revenir à la réunion arrêter de partager je vais reprendre le partage de PowerPoint voilà c'est bon vous le voyez je pense très bien donc je me suis donc interrogé sur le débat juridique donc ça c'était un peu disons ce que je peux dire très brièvement sur les collections d'hadiths sunnites j'ai pas pu consulter les hadiths shiites parce que ce sont des recueils immenses vous avez aussi vu que j'ai sauté le musnad de Ibn Hanbal parce que les 40 volumes dans l'édition de Arnaout c'est voilà je vais le faire mais je n'ai pas pu le faire cette semaine même en faisant des recherches électroniques honnêtement on tombe sur énormément de résultats il faut du temps pour quand même regarder dans les détails où se trouve le hadith dans le livre et le musnad le genre musnad ne nous aide pas beaucoup parce que il n'y a pas un classement légal c'est un classement par compagnon par premier transmetteur donc j'ai pensé que ce n'était pas très utile d'y perdre beaucoup de temps donc venons au fiqh comment la salat ibrahim intervient dans le débat juridique finalement c'est dans la description de la prière qu'on peut avoir des traces du débat sur la salat ibrahim dans la prière j'essayais j'essayais de creuser encore une fois dans les sources les plus anciennes mais je ne suis pas un expert de l'histoire du droit donc là s'il y a aussi envie de m'aider à trouver d'autres sources bien évidemment sur le Hanafi il faudrait peut-être creuser un peu plus dans le Zahir al-Riwaya ce qu'on appelle le Zahir al-Riwaya mais je n'ai pas pu le faire donc je commence avec un Murtasar qui est un petit livre de Al-Kuduri Murtasar Al-Kuduri qui est un petit livre qui en fait c'est un prévière de fiqh Hanafi du 11e siècle dans lequel on a un chapitre dans lequel on décrit la prière la prière kifiatus salat au babasif sifatus salat et on voit que par ce imam Hanafi la salat pour le prophète il ne le dit même pas mais c'est un doigt libre parce qu'il dit tu peux faire ça ou autre chose qui ne soit pas évidemment une parole profane mais il ne s'attarde pas sur la salat il dit tu peux la faire ou faire autre chose qui soit une invocation Al-Jassas qui était si je ne me trompe pas était Hanafi un siècle avant il va se il va se poser de façon très très vif au point de vue de Shafiaï que je garde à la fin parce qu'il est singulier même s'il est plus ancien là je pars des sources que j'ai pu consulter les Malikites vous avez vu le Kitab al-Muatta il n'y a pas grand chose sur la praxis de la salat Ibrahimiya donc j'ai essayé de chercher quelque chose chez Sahnon dans la Mudawana finalement l'Ibrahimiya chose que je n'ai pas pu approfondir pour ce séminaire mais elle a une place beaucoup plus établie dans la salat al-janaza on la récite dans la salat al-janaza dans les quatre tagbirats on récite la salat Ibrahimiya et ça c'est quelque chose que je vois même dans le firk chiite c'était quelque chose qu'on retrouve dans les deux traditions par contre dans la salat rituelle la salat salawat al-khamz et les nawafil il n'est pas question sauf erreur de ma part c'est un texte assez large la Mudawana j'ai essayé de creuser de regarder dans le chapitre sur la prière je n'ai pas trouvé en référence au caractère légal de l'Ibrahimiya son hukm son statut al-qairawani dans sa risale encore une fois sa formulation rassemble à celle des Hanafites si tu veux rajouter des doigts comme tu veux tu peux réciter la salat Ibrahimiya mais ça fait rien d'autre qu'un conseil et ça fait partie donc ça ne dépasse pas le statut de sunnah et par contre un peu plus tard dans les livres du Qadiyabou Bakr l'Andanou qu'il écrit de façon beaucoup plus qu'il écrit beaucoup plus déjà dans beaucoup de ses ouvrages on voit que il ne voulait absolument pas garder il était contraire au caractère obligatoire de la salat Ibrahimiya dans la prière alors ça c'était les écoles Hanafi chez les Hanbalites j'ai consulté Al-Khiraqi qui est un matin assez ancien du 10e siècle et donc il décrit la prière on y trouve effectivement l'Ibrahimiya et dans le chapitre suivant donc il dit il liste certaines choses et dans ces choses-là on trouve il nous dit que c'est lui qui délaisse volontairement dans la dans la dans la dans la station assise dans la dernière station assise lorsqu'il récite le la prière sur le prophète mais sa prière n'est pas valable donc ça c'était la vie mais là il faut quand même faire rester une minute avec la vie de Shafiai je les ai classés comme ça comme ordre c'est l'ordre chronologique des imams c'est pas dans les sources elles-mêmes dans le kitab al-oum qui n'est pas de Shafia lui-même c'est un peu comme la mudawana c'est un recueil des avis juridiques de Shafiai qui c'est le seul parmi les sources que j'ai pu trouver et consulter qui a vraiment un raisonnement juridique autour de la question qui se pose la question et qui répond avec une méthodologie qui était la sienne propre on sait qu'on la considérerait comme le père de Usul al-Fiqh et donc il dit juste pour une citation une citation à propos du statut juridique de la salat à la nabi et de l'ibraïmiyat plus précisément dans la salat rituelle donc il dit que je paraphrase qu'il n'a pas si la salat a été rendue obligatoire par le Coran par le il n'y a pas un endroit dans lequel elle serait plus obligatoire que la prière elle-même donc là il ne suit pas une tradition il ne suit pas des hadiths il a un raisonnement et il interprétait comme ça je pense ça c'est donc on est dans le kitab al-oum c'est un disciple c'était quand même une mythologie fondée sur la transmission du hadith mais on l'a vu le hadith ne cite pas la prière et là on a cette scène comment on prie sur toi les compagnons qui vont demander à Médine au prophète après la révélation de ce verset apparemment comment accomplir cette demande de grâce sur toi on rajoute dans le texte ça c'est une interprétation je ne sais pas si c'est Shafiaï ou Arabie ou un transmetteur qui rajoute ça mais ça c'est une explication c'est pour rendre plus explicite que ce khabar cette scène concernait la prière alors que on ne trouve pas ça dans les koutoub al-hadith et donc je dois revenir à al-bay-haqi qui était un mouhadith mais qui était aussi un shafiaït et qui était beaucoup de choses l'imam al-bay-haqi lui il a énormément de 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 hadith sur sur cette on revient sur cette scène quand le prophète explique et donne le texte de la salat ibrahimiya et chaque fois j'ai sauté j'ai sauté l'isnade il a il a son isnade il a son isnade à lui et dans ces isnades à lui il rajoute dans ces versions à lui disons on rajoute à chaque fois que cette salat ibrahimiya qui est transmise dans les koutoub de hadith concernait la prière mais je ne le vois pas ailleurs je le vois chez les shafiaïtes donc ça on revient à un ka'aba ibn ujra an-in-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-na-hu-kana yaquulu fi-salat donc ce ka'aba ibn ujra aurait dit que le prophète disait dans sa prière pendant la prière allahu ma salli ala muhammad ala muhammad ça je le trouve pour la première fois chez al-bayhaqi mais c'est une tradition qu'il a de source shafiaïte il n'invente pas même chose là je cite trois exemples il y a une dizaine de pages sur la question donc pareil idha salla donc idha salla wa qala rasool donc c'est un hadith idha salla ahadukum pal ya'bda bitahmidi rabbihi azza wa jal wathana'ihi alwathana'i alayhi waliyusalli ala nabi je ne sais pas ce que ça veut dire quand on commence quand on prie on fait le tahmid le thana et yusalli ala nabi ça fait partie de la de la prière et encore un autre un autre hadith même chose qui fait le lien explicite entre la prière rituelle et la prière sur le prophète et je trouve que c'est donc une spécificité shafiaïte alors que chez les autres écoles la prière était présente mais il avait un statut qui ne dépassait pas celui de Sun et il ne le dépasse pas toujours donc c'est une divergence qui est toujours actuelle mais si on se pose la question comment ça se fait que la prière est devenue si présente la prière ibrahimi si présente dans la prière je pense que c'est d'une part donc les mochadissoun ont eu un rôle dans la bien évidemment dans la diffusion et dans l'institution en tant qu'opraxis de cette prière et plus spécifiquement les shafiaïtes et l'école de shafiaït par un raisonnement mais aussi par des akhbar qui diffusaient donc ça pour l'instant c'est mon bilan mon bilan alors j'essayais bien évidemment de faire une excursion encore une fois dans un excursus plutôt dans les sources chiites mais je ne peux pas vous donner un résultat disons un peu solide et définitif c'est des sources immenses des milliers de pages méthodologiquement c'est très compliqué d'être à l'aise à la fois dans les sources et dans les sources chiites c'est vrai que nous manquons d'un spécialiste dans les deux et j'ai quand même essayé donc qu'est-ce que j'ai essayé de chercher donc j'ai rien trouvé dans le sheikh sadduk il y a un livre dans les causes donc c'est un raisonnement assez rationnel un peu d'inspiration montazilite je pense sur les causes des impositions légales des lois il n'y a rien le sheikh un livre très connu c'est pareil il n'y a rien sur la salat ibrahimia à l'intérieur de la salat chez le sheikh à tous donc ça c'est deux textes du quatrième siècle après la période bouide quand le mouvement chiite commence à produire des livres de droit après bien évidemment la disparition du deuxième imam au cinquième siècle avec le sheikh à tous qui est un savant qui est un savant qui a écrit énormément qui a écrit des milliers et des milliers de pages dans un de ses textes par exemple Misbach Al-Mutta Hadjad qui est un livre qui contient énormément d'indications sur comment invoquer Dieu comment prier comment donc c'est une ritualité qui ne concerne pas strictement sur la prière rituelle mais qui a une sensibilité assez différente de celle sunnite je découvre donc je vous expose ça un peu en tant que néophyte d'une droite chiite mais donc on a un chapitre qui s'appelle le film Moustahab Baat ce qui est recommandable dans la prière c'est quelque chose qui est Moustahab c'est une catégorie légale bien reconnaissable on a le Baat Baat Nawa Filazor donc ce n'est pas à l'intérieur de la prière ce n'est même pas dans la prière obligatoire c'est Baada c'est après les prières surérogatoires de la prière de midi Patsalat Nawa Filazor et là le shikhatoussi indique des pages et des pages il le fait à chaque occasion à chaque rite à chaque prière on a des pages et des pages de prière mais vraiment d'invocation de doigts qu'on peut faire et c'est là qu'on peut trouver la salat ibrahimia et ses variantes ce n'est pas à l'intérieur c'est à l'extérieur de la salat mais elle existe elle existe elle existe donc dans un autre texte le tahdhib al-hakam on a des isnades qu'il faudrait analyser bien évidemment c'est un travail en soi on a encore une fois des textes qui sont salat ibrahimia wa salli ala muhamman wa salli ala muhamman wa ali muhamman mais dans toutes les variantes chiites il y a une chose et c'est défini comme ça dans l'article chiite de wikipédia sur la salat ibrahimia dans toutes les sources sunnites c'est allahu ma salli ala muhammad wa ala ali muhammad alors que dans toutes les sources chiites il y aura seulement des exceptions pour confirmer cette règle on n'a pas la deux fois ala allahu ma salli ala muhammad wa ali muhammad et point de vue chiite il faudrait que je trouve des sources c'est que cette jonction entre muhammad wa ali muhammad est un signe de vénération des imams les al c'est-à-dire la famille du prophète sont les imams qui sont issus de al-hasan surtout de l'hussein alors que les sunnites vont rajouter ce ala pour distinguer ces deux prières comme si c'était deux choses séparées alors que dans le schisme on envisage ça comme une seule prière donc ça c'est question là est-ce que c'est une seule prière que Dieu adresse aux prophètes qui se déverse sur les autres par la suite ou si ces différentes prières ont été débattues aussi dans le schisme mais ça c'est intéressant effectivement on dirait que c'est la même chose mais non en réalité il y a un détail qui changerait un peu tout selon la perception interne donc ça c'est la dernière partie que je ne vais pas approfondir parce que j'ai déjà parlé beaucoup je vais prendre deux minutes pour les conclusions là je ne suis pas rentré dans les interprétations mais et je ne suis pas rentré dans la question en soi de la salat en tant que pratique il y a une thèse qui n'est pas publiée mais qui est accessible d'Amin Hamidoun il y a un livre un élément de Fritz Mayer qui traite de la question il y a beaucoup d'articles qui analysent ça donc ça c'est assez étudié j'ai essayé de rester sur la salat et des implications de qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette pratique-là et comment cette pratique a été envisagée par les Mohadis et les Fouqaha sonnites et chiites bien évidemment après on rentre dans l'interprétation tout de suite cette prière je le disais pose des questions comment comprendre que le prophète a besoin de quelque chose alors que si on présuppose une infaillibilité du prophète une perfection du prophète le fait que les croyants soient invités à prier pour lui ça veut dire qu'il a besoin de quelque chose donc on analyse cela mais on va le faire au prisme du dogme de l'aïsme du prophète de sa fadila de sa perfection de sa préminence en fait question importante qui est très débattue c'est les Al-Mohammad qui sont ces Al-Mohammad est-ce la même chose les Al- les Al- et on aura plusieurs avis et là encore une fois je vois que par exemple les Malikites vont dire que les Al ne sont pas les descendants du prophète le cas d'Abou Bakr il le dit de façon formelle il ne faut pas croire que c'est exclusivement sa progéniture c'est beaucoup plus vaste ça peut être toute sa toute sa oumah alors que chez les Shafiaïtes Bayhaki par exemple il insiste pour dire que c'est la descendance du prophète et c'est synonyme de Al il resterait une question importante finalement on a un peu perdu de vue Abraham donc pourquoi Kama salli ta'ala Ibrahim pourquoi cette comparaison c'est quoi qui est impliqué dans le Kama de la même façon que et là bien évidemment il y a des il y a des interprétations qui sont qui ont qui vont qui nous renvoient dans cette idée de généalogie ancestrale et mythique qui caractérisait l'islam des origines donc là je n'ai pas encore les idées claires pour vous donner une conclusion mais j'ai plutôt travaillé sur l'interprétation d'Ibn Arabi qui est bien évidemment un maître soufi qui a une approche très personnelle mais qui est souvent le seul à se poser des questions et qui est le seul à donner des réponses très 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 particulières et bon j'ai publié un petit article sur ça je peux vous le après vous le vous le signaler si vous voulez mais j'ai juste je passe aux conclusions je vais passer aux conclusions donc alors qu'est-ce qu'on pourrait tenir la chose qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a frappé dans ce petit voyage que j'ai accompli dans les variantes de la Sathib Rami c'est que finalement finalement donc tout d'abord le lien avec avec le verset donc admettant ce cadre narratif du prophète qui enseigne comment comment répondre finalement au verset ok mais comment on arrive de ça à la prière les textes ont du mal à se raccorder à cette pratique le raccord entre la praxis de la prière telle qu'on la conçoit après dès qu'on l'a mis à l'écrit dans les livres de fiqh et les hadiths ça a été un peu un voyage un peu compliqué je trouve que les chafiaïtes donc d'abord avaient méthodologie peut-être après on trouvait des hadiths je suis désolé d'être un peu désoblégeant vis-à-vis des chafiaïtes mais ouvrons le débat et pourquoi les chiites qui sont quand même ils ont un attachement à la famille du prophète qui est plus ancienne et plus constitutif de leur identité que le sunnite n'ont pas donné la même importance à la salat ibrahim dans le rite de la prière deux traditions différentes de fiqh et de hadith probablement ou probablement quand on a hypothèse pure hypothèse quand on a commencé à constituer les livres de hadith et enseigner on est quand même dans un milieu abbasside ça ne veut rien dire mais dans lequel quand même le mouvement de la hachimie veut dire quelque chose et surtout on a un mouvement chiite qui se constitue et qui se met en place et qui est aussi un mouvement politique on s'est peut-être approprié de façon solide de la salat ibrahimia avec la mention des al-mohammad plus dans le sunnisme que dans le chiisme et donc le chiisme n'a pas investi beaucoup de ses pratiques dans cela mais c'est une hypothèse il faut creuser beaucoup plus dans l'histoire de ces textes-là j'ai pensé trouver beaucoup plus de dichotomies entre al et ahl al et ahl mais en fait non chez Malik tout de suite on a les deux donc non personnellement je pense que al voulait plutôt dire la famille parce que si on revient au contexte de la surat c'est vraiment question des épouses du prophète donc ce khabar ancien de Malik qui met les azouages dedans a l'air d'être plus anciens que les autres mais ça c'est juste mon impression alors est-ce que l'histoire de cette pratique pour nous aider donc à revenir sur la question généalogique telle qu'elle se posait vraiment dans la conscience origine du sain je ne sais pas je ne sais pas parce que je ne peux pas encore dater la diffusion de ce texte de cette pratique je vais m'arrêter là j'espère d'avoir été clair malgré l'énormité des sources voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous remercie pour votre attention Sous-titrage ST' 501